Merci pour cette invitation, nous donner la possibilité de développer des analyses que nous menons à la fois parallèlement et en commun, Dominique et moi. Je suis désolé, moi aussi, pour ce PowerPoint en anglais, mais je vais intervenir en français. Donc la question qui est posée, c'est dans la suite de l'intervention de Dominique, c'est est-ce que l'élection d'Emmanuel Macron signifie la fin des populistes en France, des populistes dont on va voir qu'ils sont particulièrement présents ? Alors, pour l'introduction, pour introduire ce propos, je crois qu'il faut essayer de sortir d'un certain nombre de simplifications qui ont caractérisé ces derniers temps. Après le Brexit, après la victoire de Donald Trump aux États-Unis, ça a été immédiatement la grande peur. Ça a été un sentiment général, en tout cas du point de vue des partis politiques traditionnels, du point de vue des commentateurs. Puis on a eu un deuxième temps qui est plus récent, qui après, Dominique y faisait allusion, après les résultats d'élections autrichiennes, en tout cas celles de décembre 2016, après les résultats des élections aux Pays-Bas, toujours en 2017, et surtout après la victoire d'Emmanuel Macron en France et la défaite de Marine Le Pen. Ça a été le grand moment du soulagement, et surtout du fait de la victoire d'Emmanuel Macron, pour toutes les raisons que vous connaissez tous, c'est-à-dire un homme politique très jeune, 39 ans, un des plus jeunes de toute l'histoire de la politique française, du moins sous la Vème République et même plus loin, du fait qu'il venait de créer un mouvement qui ne voulait pas être un parti, qui ne veut toujours pas être un parti, en marche du fait de sa très faible expérience politique, quand bien même il a été secrétaire général adjoint auprès du président Hollande et ministre de l'économie, au fait que c'était sa première candidature à l'élection présidentielle, et au fait aussi, et c'est un élément évidemment très important par rapport à ce que l'on dit, du fait de sa campagne particulièrement innovante, à la fois par son entourage, par les gens qu'il a rassemblés, par les techniques qu'il a utilisées, mais aussi par le fond de sa campagne, et en particulier par le fait qu'il a mis au cœur de sa campagne une question essentielle, qui est celle de l'Europe, celle de l'Europe, alors que justement les populistes en France, comme partout ailleurs, sont critiques de l'Union Européenne, sont critiques de l'Europe, et les populistes, c'est une de leurs caractéristiques, ont aussi un autre élément qui leur sert considérablement, c'est de présenter toute la situation en France, en Europe et dans le monde, dans une version apocalyptique, et en jouant énormément sur le pessimisme. Or, et ça a été un élément aussi fondamental de la campagne d'Emmanuel Macron, ça a été de jouer sur l'optimisme, de défendre l'Europe, et de dire qu'il pouvait y avoir un nouvel optimisme français, qui serait aussi un optimisme européen. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que la victoire d'Emmanuel Macron, avec sa victoire, on peut dire que dorénavant, les populistes français ont échoué définitivement. Et c'est vrai que ça a été le sens d'un certain nombre de commentaires qui ont été faits en France et ailleurs, et je le dis tout de suite, ça va être la thèse que je vais développer, ma réponse sera non. Et je la partage, je le sais avec Dominique, nous pensons, je vais le dire d'une expression un peu forte, que l'arbre d'Emmanuel Macron ne doit pas cacher la forêt populiste. Par conséquent, c'est un élément important sur lequel je voudrais, je vais insister. Alors, quand on parle de populisme et de populisme en France, il faut d'abord faire quelques remarques introductives que Dominique n'a pas faites, et donc je l'ai fait. Très rapidement, qu'est-ce qu'on entend quand même par ces notions ? Il y a une immense, on utilise un mot en français venu là-dessus de l'anglais, « literature », une immense littérature, une immense production. Je vais retenir juste quelques caractéristiques. Les populistes, c'est l'appel au peuple en permanence, un peuple qui est considéré comme homogène, qui constitue une entité unique, qui considère pour les populistes que ce peuple est porteur par essence de vérité. Il est à la fois les gens, « common people » en anglais, et à la fois aussi, il peut être le peuple comme citoyen actif. Il y a plusieurs exceptions du peuple, mais en tout cas, le peuple est cette entité unie, homogène, et qui s'oppose terme à terme aux élites considérées comme justement une classe unique, homogène elle aussi, qui fait croire au peuple qu'il y a des intérêts divergents, des groupes d'intérêts divergents, des partis politiques divergents, mais en fait, qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'écraser le peuple dans une domination de fer et une élite qui, en permanence, complote contre le peuple. C'est la deuxième grande caractéristique. La troisième, c'est le fait que pour les populistes, il n'y a pas de questions complexes. Il n'y a que des solutions simples. Et que par conséquent, tout fonctionne dans un raisonnement qui est dichotomique. Oui ou non, ça c'est un élément très important, bon et méchant, et aussi nous et eux, et amis et ennemis. Donc ça, c'est véritablement un des grands ressorts des populismes. Et puis, dernier aspect, il y en a beaucoup d'autres, mais pour être simple et être dans les temps qu'on nous a demandé de respecter, le fait que le populisme est fondé aussi, c'est un élément capital, sur le rôle du leader, d'un leader, homme ou femme, qui est supposé incarner le peuple, incarner le mouvement populiste, et qui va imposer, c'est un élément très important, un certain style, un certain type de langage, y compris un langage corporel qui vise à montrer sa différence avec les responsables politiques traditionnels. Il faut montrer, justement, sa différence. Alors, si on accepte cette définition, Dominique l'a rappelé tout à l'heure, au premier tour de l'élection présidentielle, nous considérons, mais nous sommes tous d'accord là-dessus, du point de vue des analyses de sciences politiques, qu'un électeur sur deux en France, au premier tour, a choisi un candidat anti-système et de type populiste. Mais il y en a deux, évidemment, qui se détachent, dont je rappelle l'existence. D'abord, Marine Le Pen et le Front National, c'est-à-dire, je vous rappelle ici, je vous redonne ces résultats, qui sont très impressionnants, très impressionnants parce que Marine Le Pen a certes été battue, c'est évidemment incontestable, mais elle a fait le meilleur score de toute l'histoire du Front National, mouvement qui a été créé au début des années 70. Je vous donne aussi ces résultats moins importants pour des tas de raisons qui sont liées au mode de scrutin et à la manière dont on vote en France, moins importants aux élections législatives pour, donc, l'Assemblée Nationale, où il y a eu huit députés, il y a huit députés du Front National, dont, bien sûr, Marine Le Pen, qui siège maintenant au Parlement. C'est un populisme venu de l'extrême droite, qui a été créé par son père, Jean-Marie Le Pen, qui est donc toujours dans une optique d'extrême droite, quand bien même Marine Le Pen, à plusieurs reprises, a essayé de sortir un peu des frontières classiques de sa famille politique. Et, par exemple, je vous donne ces exemples parce que c'est très important à comprendre, Marine Le Pen, maintenant, se présente comme une des plus grandes défenseurs de la République, ce qui, dans l'histoire de l'extrême droite en France, est un renversement complet, un des plus grands défenseurs ou une des plus grandes défenseurs de la laïcité. Elle se présente, elle, alors qu'elle vient, encore une fois, de l'extrême droite, qu'elle a été socialisée dans sa famille et dans sa vie politique dans l'extrême droite, elle se présente comme une des plus grandes partisans de la démocratie, ce qui est un argument, maintenant, très fort des nouveaux populistes. Ils disent, nous, nous sommes démocrates, et vous, vous avez peur du peuple, donc vous n'êtes pas des vrais démocrates. Et elle se présente aussi comme une femme moderne qui défend les conquêtes féministes des années 60-70 en France comme en Europe que l'extrême droite, à l'époque, avait combattue, en prenant son propre exemple, en disant, moi, je suis une femme moderne, je suis une avocat, je suis divorcée, j'élève mes deux enfants. Et pourquoi je développe cette argumentation ? Parce que la grande menace, c'est la menace des musulmans, ou plus exactement chez elle, car elle a introduit des nuances, de certains islamistes qui veulent un retour au Moyen Âge. Donc, on a là une forme de populiste importante. Et le deuxième, qu'on connaît peut-être moins, ici, au Brésil, c'est Jean-Luc Mélenchon, et qui a créé un mouvement qui s'appelle la France insoumise, dont je vous donne les résultats. Il a terminé en quatrième position au premier tour de l'élection présidentielle, avec presque 20% des voix. Il était d'ailleurs dans une dynamique ascendante. Peut-être que s'il y avait eu 15 jours encore de campagne, il aurait pu être devant François Fillon, le candidat de la droite, voire présent au deuxième tour. Ce n'était pas à exclure à un certain moment, et une grande inquiétude était un deuxième tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un homme un peu particulier. Lui, il vient du trotskisme, donc de l'extrême-gauche, puis il a été socialiste, puis il a rompu avec le Parti socialiste, et puis il a créé ce mouvement, la France insoumise, qui est très intéressant, parce que c'est un populiste qui vient de la gauche, mais qui lui aussi considère qu'il faut sortir du clivage gauche-droite. Il l'a dit à plusieurs reprises, c'est fini. Gauche et droite, ça appartient au passé. Et aujourd'hui, très inspiré par Podemos en Espagne, très inspiré aussi par un philosophe argentin qui a un énorme succès dans les milieux de la gauche européenne maintenant, qui s'appelle Ernesto Laclau, et de sa femme, Chantal Mouffe, qui est une philosophe belge, ils expliquent qu'il faut un populisme, car le clivage fondamental aujourd'hui, c'est celui qui oppose le peuple à la caste. Et la caste, c'est très intéressant comme notion, parce que la caste a été un terme qui est sorti en Italie ces derniers temps par deux journalistes italiens qui avaient écrit un livre qui dénonçait tous les avantages considérables, et presque scandaleux, il faut le reconnaître, de la classe politique italienne. Ça a été repris par le mouvement 5 étoiles, qui est un autre type de mouvement populiste en Italie, c'est passé en Espagne chez Podemos, et ce transfert, ultime transfert culturel politique, c'est le fait que maintenant, Jean-Luc Mélenchon utilise cette notion, donc le peuple contre la caste. Du coup, ça m'amène à voir les points communs qui existent entre ces deux familles de populistes, Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise et Marine Le Pen pour le Front national. On a des éléments communs qui sont les suivants. D'une part, justement, la détestation, pour ne pas dire le culte de la haine des élites. Et j'insiste sur ce mot, la haine et la passion de la détestation des élites, la dimension passionnelle et émotionnelle étant un des grands registres du populisme. Raymond Aron aimait à dire, dans les années 40, que le totalitarisme avait une forme de poésie qui fascinait beaucoup plus que la prose des démocrates. Et on pourrait utiliser cette expression en disant que la poésie populiste, qui joue sur les émotions et les passions, effectivement, a une forme d'attractivité plus forte que le discours classique distancié de l'expertise, de la complexité des responsables politiques. Donc, premier point commun, la détestation des élites. Et le culte de la haine, l'idée de la haine. Et par exemple, un des députés de la France insoumise, à peine Emmanuel Macron, a été à la veille du second tour, et ce député pourtant disait qu'il allait voter Emmanuel Macron, a fait un texte dans le journal Le Monde qui répétait à plusieurs reprises « Je vouais et le peuple vouait ». Ce texte a jeté un effroi considérable. C'était vraiment le culte de la haine. Deuxième point commun, c'est la critique de tous les autres partis politiques. Parti socialiste, les républicains, vous êtes en fait équivalents, vous faites les mêmes types de politiques, et par conséquent, nous sommes, nous, différents, nous, les populistes. Troisième point commun, c'est la dénonciation de la situation économique et sociale de la France. Donc, les taux de chômage importants, les inégalités de toute nature, sachant, justement, ce n'est pas surprenant, évidemment, pour Jean-Luc Mélenchon, étant donné son histoire personnelle, mais avec le Front National, c'est ce que a rappelé Dominique tout à l'heure, c'est ce populisme du chauvinisme social. Marine Le Pen est aujourd'hui, se présente à la différence de son père comme quelqu'un qui est en faveur de la protection sociale, en faveur des mesures sociales, mais réservée aux Français, pas pour les étrangers, et là, grâce à ce changement d'argumentaire, elle réussit à pénétrer dans toute une série de régions françaises qui étaient des régions industrielles, par le passé, où l'on votait communiste, et où, progressivement, il y a eu des transferts de voix en direction du Front National. La critique de l'Europe est tout à fait commune. Alors, ils n'ont pas exactement, ensuite, la même vision de l'Europe l'un et l'autre, mais la critique de la construction européenne, aujourd'hui, c'est un élément important. Et puis, le dernier common feature, le dernier point commun, c'est, justement, l'importance du leader. Ce sont deux mouvements, le Front National et la France Insoumise, qui sont dépendants de leur leader. Et donc, l'une et l'autre, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, se mettent en avant en permanence. C'est eux qui incarnent le mouvement et qui prétendent aussi incarner le peuple. Cela dit, soyons dans la nuance, il y a aussi des réelles différences entre ces deux mouvements. Quelles sont ces différences ? D'abord, des différences de valeurs. Ils n'ont pas la même conception du peuple. Ils réfèrent au peuple l'un et l'autre, mais lorsque Marine Le Pen pense au peuple, elle le pense comme les gens. En anglais, ça sonne mieux, c'est the common people. Et en même temps, c'est une dimension ethnique du peuple. Il y a des Français de souche et il y en a qui ne sont pas véritablement Français. Même si elle introduit une distinction subtile, il faut le reconnaître. Elle reconnaît qu'il y a des Français qui ont d'autres origines, qui sont musulmans, et ça, elle les accepte. Et en revanche, elle considère que tous les étrangers ou même les Français qui ne respectent pas les règles de la République, puisqu'elles se présentent comme une républicaine, n'appartiennent pas au peuple français. Lorsque Jean-Luc Mélenchon parle du peuple, il se réfère, et ça, c'est très nouveau au cours de cette campagne, lui aussi aux gens, aux common people. C'est un terme qu'il a utilisé en permanence, mais il ajoute aussi, c'est le peuple actif, c'est le citoyen actif. Grande tradition française du jacobinisme français. L'idée est que le vrai citoyen, c'est le citoyen actif. Le citoyen qui se contente de voter n'est pas un vrai membre du peuple. Celui qui doit être membre du peuple, c'est non seulement la minorité agissante, grande tradition jacobine, mais c'est aussi le peuple en général actif. Deuxième grande différence sur l'immigration. Marine Le Pen dénonce l'immigration, surtout l'immigration clandestine, mais en général, l'immigration. Jean-Luc Mélenchon est plus sur une position de célébrer la France métissée. Il l'a dit moins nettement que lors de sa précédente campagne, mais ça continue. Il considère que c'est un apport pour la France et il maintient cette position. Et autre différence très importante, quand on regarde la sociologie électorale des deux mouvements, ce n'est pas le même type de sociologie. Et je vais vous prendre juste un exemple. On pourra y revenir dans la discussion. Marine Le Pen, a une très bonne pénétration parmi les jeunes et elle est le premier parti chez les jeunes aujourd'hui. Les jeunes 18-24 ans votent pour Marine Le Pen. Mais Jean-Luc Mélenchon a aussi un très bon résultat parmi les jeunes, mais ce ne sont pas les mêmes jeunes. Marine Le Pen attire le vote des jeunes qui n'ont pas fait d'études supérieures, donc avec un faible niveau d'instruction. Jean-Luc Mélenchon attire aussi des jeunes, mais des jeunes qui ont un haut niveau d'instruction. Mais pas n'importe lequel. Ce sont des jeunes qui sortent des universités qu'on appelle en France des universités de masse, c'est-à-dire des universités où il n'y a pas de sélection, qui ont un diplôme et qui actuellement ont beaucoup de difficultés à trouver un travail à la hauteur de leur diplôme et de ce qu'ils pensent être leur qualification. Entre parenthèses, Macron a eu un très bon résultat chez les jeunes, mais les jeunes, j'allais dire, Sciences Po, les grandes écoles, les écoles de commerce, c'est-à-dire des jeunes avec un très haut niveau de qualification dans des établissements à haute dose de sélection. Mais donc, on a là deux sociologies électorales et je rajoute un élément encore de différence sociologique, c'est le fait que le vote de Marine Le Pen est un vote pour, essentiellement, de gens, par exemple, originaires de la classe ouvrière. Jean-Luc Mélenchon a un vote populaire, mais plutôt un vote populaire des catégories de la fonction publique, les basses catégories de la fonction publique. Donc, deux électorats populaires, mais pas le même type de caractéristiques sociologiques à l'intérieur de cet électorat populaire. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant ? Quelle est la situation pour les populistes maintenant en France ? C'est vrai qu'il passe un moment difficile. Ça, c'est incontestable et c'est ce qui amène beaucoup de gens à dire que c'est peut-être fini. Or, ce n'est pas la première fois qu'on dit que les populistes sont finis et ils ressurgissent. Pourquoi ils sont mal ? Marine Le Pen a échoué. Elle a eu quand même un débat lamentable entre les deux tours. Il y a eu une division à l'intérieur du mouvement. Un de ses plus proches, un de ses plus fidèles, Florian Philippot, est sorti du mouvement. Ça n'a pas un gros impact en termes de membres et d'adhérents. Mais il y a tout un débat sur la stratégie du Front national. Elle est en difficulté et elle n'arrive pas à s'ériger comme principale candidate à l'opposition à Emmanuel Macron. Très discrète à l'Assemblée nationale. Et elle a fait sa rentrée politique il y a quelques jours dans une des plus importantes émissions politiques. Et ça a mal fonctionné et elle a eu la plus mauvaise audience de toute l'histoire de cette émission politique. Donc il y a une sorte de désintérêt. Jean-Luc Mélenchon aussi est en difficulté. Il l'a reconnu lui-même. Il s'est présenté très habilement. Il a réussi à se construire comme le principal opposant à Emmanuel Macron. Il est élu à l'Assemblée nationale. Il a fait beaucoup d'interventions parce qu'il a aussi une capacité de tribun tout à fait réelle. Il a organisé, il a voulu organiser des mobilisations contre la loi travail, contre les ordonnances qui réforment le marché du travail. Il a pensé que ça allait être la bataille des batailles, que c'est là qu'il allait gagner et cette mobilisation n'a pas fonctionné. Et dans une interview récente, il a reconnu qu'il était isolé, qu'il fallait revoir sa stratégie et incontestablement, il y a une forme actuellement d'usure de Jean-Luc Mélenchon. Alors faut-il dire les populistes, c'est fini ? Je pense que non parce que toutes les conditions restent pour la persistance du populisme en France. D'abord, la situation économique et sociale. Le fort taux de chômage. Emmanuel Macron a fait cette réforme du marché du travail mais a annoncé tout de suite aux Français d'abord qu'il avait fait campagne sur ce thème et qu'il fallait attendre au moins deux ans pour avoir des résultats. Et nous savons que la perception des électeurs des améliorations économiques et sociales est beaucoup plus lente que la réalité économique. Donc c'est un véritable problème comme la situation des inégalités sociales. Alors je sais que quand on parle de ça au Brésil, ça fait sourire par rapport à je le sais bien. Mais vous savez qu'en France, nous sommes le pays dont Tocqueville disait que depuis la Révolution française, nous avons la passion de l'égalité. Donc les inégalités sont très très mal vécues en France quand bien même en comparaison d'autres inégalités dans d'autres pays, elles sont bien moindres. Mais elles sont très très mal vécues en France. La deuxième raison, ça renvoie d'ailleurs à toute l'enquête que Dominique a faite et qu'il vous a présentée rapidement, c'est la situation de défiance politique considérable qui reste en France. Défiance contre la classe politique, défiance même envers les institutions mais qu'on peut mesurer à la fois par les enquêtes mais qu'on peut mesurer aussi par tout simplement le taux d'abstention. 22,23% au premier tour de la présidentielle, plus de 25% au second et une abstention record aux élections législatives, plus d'un électeur sur deux qui s'abstient. Et on le disait hier à Brasilia dans d'autres conférences, si on additionne ces abstentionnistes plus les électeurs qui votent pour les candidats anti-système, ça fait une proportion d'électeurs qui ne se reconnaissent pas actuellement dans ce système politique. Ce qui est un élément tout à fait important. De même, je crois qu'il faut insister sur le fossé qui existe entre le président Macron et une grande partie de la population française. D'abord, parce qu'encore une fois, près de 50% des électeurs au premier tour n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Encore une fois, il a fait 23% au premier tour, 24% pardon, au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui est assez bon mais quand on compare avec des élections précédentes, ce n'est pas un si bon score que cela. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron n'ont pas voté pour adhérer à ses idées. Il n'a jamais dit qu'il voulait un programme mais il n'adhérait pas à son projet mais par hostilité et par peur de Marine Le Pen. Et puis il y a une idée qui est en train de se diffuser en France très fortement venu bien sûr de ces populistes Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon relayés par les médias sociaux. Or les médias sociaux sont un des vecteurs fondamentaux du développement des populismes mais aussi par beaucoup de médias c'est le président des riches. C'est un homme des riches, c'est un banquier en plus la banque Rothschild l'antisémitisme n'est pas parfois très loin et par conséquent il est considéré comme le président des riches et comme il a commis quelques erreurs sans doute de communication à cet égard cette idée est en train de se diffuser largement et risque d'être vraiment un gros problème pour lui. Il a cette difficulté à s'adresser à des catégories sociales qui n'ont pas pour le moment voté pour lui. Je voudrais prendre d'autres exemples de cette situation de ce terreau en quelque sorte qui favorise la persistance des populistes la question de l'immigration. Toutes les enquêtes qui ont été faites pour cette enquête générale où va la démocratie le montrent bien en France nous avons près de 70% des Français 70% des Français 69 exactement qui sont inquiets par qui ont une situation d'inquiétude par rapport à l'immigration et 62% d'entre eux qui pensent que finalement l'immigration a été quelque chose de négatif. Donc la question de l'immigration est une question qui persiste d'autant plus et j'insiste là-dessus qu'en France comme dans d'autres pays européens les modèles d'intégration ne fonctionnent plus comme par le passé. On avait le modèle républicain d'intégration qui est en crise aujourd'hui comme le modèle dit multiculturel. Mais pour la France cette question de l'immigration est d'autant plus sensible que les Français ont la perception que le modèle classique dont beaucoup d'entre eux ont profité. tant de Français viennent des Italiens qui ont une origine italienne, espagnole, portugaise et tant d'autres encore origines. Mais quelque chose ne fonctionne plus comme par le passé. De même, une perception négative des migrants. Pourtant, la France a accueilli peu de migrants, plus que 13 en Tchécoslovaquie, 13 000, si ma mémoire est bonne. Non, c'est ça, Dominique. 13 000 migrants qui ont été accueillis en France. Et les migrants, effectivement, c'est arrivé massif par la Méditerranée sur les côtes italiennes, pas sur les côtes françaises, sur les côtes grecques, a provoqué une inquiétude très forte. Et je reprends l'enquête que nous avons faite, enfin, que Dominique a dirigée. Si 57 % des Français considèrent que c'est un devoir d'accueillir des migrants, 73 % considèrent que c'est quand même un problème de les accueillir à cause de la situation économique, et une majorité de Français, largement plus de 50 %, considèrent que ça signifierait une augmentation de la délinquance, un risque supplémentaire de terrorisme, et ensuite, parce que ces migrants n'auraient pas les mêmes valeurs que nous. Toujours cette idée que Dominique qualifie de populisme patrimonial. Et ça, la question de l'immigration et des migrants, mais surtout de l'immigration, sera un des grands défis pour la présidence d'Emmanuel Macron. N'oublions pas aussi la menace des attentats terroristes qui sont exploités surtout par le Front national, beaucoup plus que par la France insoumise. Nous sommes dans un pays qui a été victime des attentats terroristes. Ils ont été très importants, comme vous le savez. Et l'inquiétude, la peur, est là en France. Elle travaille le corps social, elle travaille les Français et elle est exploitée, évidemment, par les formations populistes et en particulier par Marine Le Pen. Et puis, la perception négative de l'islam et des musulmans, Dominique en a fait allusion, 68% des Français se déclarent inquiets par l'islam et 57% considèrent que l'islam est même une menace pour la France. Donc, le terreau, en quelque sorte, pour le populisme, demeure. Et par conséquent, et c'est ce que je dirais en conclusion pour nous laisser le temps de discuter, de répondre à vos questions et apprécier vos commentaires, oui, il y a toujours une ère populiste, il y a toujours une possibilité pour les populistes. Ils ont été battus lors de cette élection présidentielle et de ces élections législatives. Ils sont en situation compliquée aujourd'hui, mais il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait une persistance, une durabilité de leur existence et de, éventuellement, leur développement, en particulier dans la perspective des prochaines élections. Nous avons les élections européennes en 2019, les élections municipales en 2020 et, bien sûr, en 2022, l'élection présidentielle et législative. Mais peut-être que leur plus grand succès en France, comme ailleurs, c'est que, même s'ils échouent politiquement, ils ont, dorénavant, imprimé, en quelque sorte, une façon de faire de la politique et ils ont modifié les conditions même de la démocratie. Ce sont eux qui mettent à l'agenda les questions qui sont pour eux essentielles. La vision négative de la France et de l'Europe, la question de l'immigration et qui mettait jusqu'ici les autres partis politiques sur la défensive. Ils ont imposé aussi un certain type de style, de l'immédiateté, un certain type de langage et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'Emmanuel Macron en a joué aussi un peu. Durant sa campagne, il s'est présenté comme le candidat anti-système dans son livre Révolution où il fait une critique en règle qu'auraient pu signer Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon et je pèse mes mots sur toute la classe politique qui s'est révélée incapable de régler les problèmes depuis des années, ils sont entre eux, il faut changer tout cela. Il a joué un peu comme si aujourd'hui dans nos démocraties, je vois ça aussi puisque je m'intéresse beaucoup à l'Italie, Matteo Renzi, le leader du Parti démocrate qui est un grand Européen, joue aussi sur ce registre un peu populiste comme si aujourd'hui la politique, en tout cas pour essayer de gagner les élections, était obligée de recourir au langage qu'ont imposé les populistes. En même temps, ces populistes aujourd'hui sont dans la situation que j'ai décrite et pour terminer justement sur le président Macron lui-même, il faut reconnaître qu'il a des atouts en main. Il n'y a pas pour le moment de véritables opposants. Il a de ce point de vue-là un grand espace politique pour lui, il a une énergie incontestable, il a cette volonté justement de renverser la perspective. Jusqu'ici, les partis politiques étaient sur la défensive face aux populistes. Lui, il a pris l'offensive et il a pris l'offensive sur les questions de l'Europe, je l'ai dit, et il continue de le faire même s'il se heurte aux difficultés de la situation géopolitique de l'Europe. Sur la question de la réforme du marché du travail, il avait annoncé qu'il la ferait, il l'a fait et toute une série, il a fait une loi sur la transparence de la vie politique et il a très bien compris qu'il ne fallait absolument pas rester sur la défensive mais imposer lui ces thématiques à l'agenda ou reprendre celle des populistes et de les mettre eux en difficulté. Donc effectivement, tous ces grands défis, c'est la résolution des questions économiques et sociales, la question de l'immigration, la question aussi de redonner confiance aux citoyens envers la politique, c'est le grand enjeu d'Emmanuel Macron. Lui, pour le moment, en fait une proposition autour de sa personne, c'est moi, je suis le président et donc je peux justement redonner confiance dans la politique par l'intermédiaire de ma propre personne, personnellement, je pense que c'est une erreur mais on pourra en discuter, et puis bien sûr, la question européenne sur laquelle il a fait effectivement deux grands discours, il a beaucoup d'idées, reste à savoir s'il pourra les mettre en application. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501